Bonjour, nous vous remercions d'assister à la conférence d'efficience sur les risques biologiques. Diane et moi sommes doctorantes dans l'unité de toxines bactériennes de l'Institut Pasteur de Paris. Nous allons chercher à comprendre d'où proviennent les épidémies et les manières d'encontrer l'émergence. Nous allons traiter des pandémies naturelles au travers des principes généraux à prendre en compte dans les politiques de réponse et d'anticipation, avant d'évoquer les fuites de laboratoires et le bioterrorisme. Enfin, nous nous focaliserons sur l'antibiorésistance. Une épidémie correspond au développement et à la propagation rapide d'une maladie contagieuse, le plus souvent d'origine infectieuse, dans une population. Celle-ci devient une pandémie lorsqu'elle s'étend à la population de tout un continent, voire au monde entier. Une maladie contagieuse peut être causée par des virus ou des bactéries, mais également par des protéines telles que des prions, des champignons ou des parasites. Les maladies dites non vectorielles se transmettent par inhalation d'un pathogène, par son ingestion, par voie cutanée et via du sang ou d'autres fluides corporels. Il existe un autre mode de transmission des maladies qui se fait par l'intermédiaire d'une aspecte vectrice. On parle dans ce cas de maladies vectorielles. Un vecteur devient porteur d'un pathogène après être entré en contact avec un humain ou un animal non humain infecté par un pathogène. Et il peut ensuite le transmettre à d'autres organismes en faisant entrer ce pathogène avec leur circulation sanguine. Vous pouvez voir ici quelques exemples. Des moustiques porteurs du parasite responsable du paludisme ou du virus du chikungunya deviennent porteurs de ces pathogènes après avoir piqué une personne infectée. Et ils peuvent ensuite le transmettre à d'autres individus par piqûre. De même, la maladie du sommeil est transmise par la piqûre d'une mouche infectée par un parasite spécifique et la maladie de Lyme par la piqûre d'une tique infectée par la bactérie responsable de cette maladie. En ce qui concerne la peste, des puces qui rentrent en contact avec du sang contaminé voient le bacille de la peste proliférer dans leur organisme et bloquer leur digestion. La puce régurgite alors un liquide contenant ces bactéries et les bactéries sont inoculées à un individu au moment de la piqûre de la puce. Ensuite, les poux, les puces et les tiques infectées par les bactéries donnant des rickétioses, de même que les punaises infectées par le parasite responsable de la maladie de Chagas transmettent ces pathogènes via leur digestion, exactement au moment d'une piqûre. Mais quel que soit le mode de transmission, vectoriel ou non, un nouveau pathogène pour l'humain peut découler de l'évolution d'un pathogène préexistant chez les humains ou de l'évolution d'un micro-organisme présent chez les animaux qui franchit la barrière des espèces. Et justement, les maladies infectieuses provenant de l'animal représentent 60% d'entre elles. Et on parle de zoonoses. Parmi les zoonoses, les zoonoses représentent 75% des maladies émergentes, donc apparaissant actuellement, alors qu'elles ne représentaient que 62% il y a 50 ans. Et par-dessus cela, avant le XXe siècle, le monde connaissait environ une pandémie par siècle, tandis que seulement depuis le début du XXIe siècle, se sont déjà produites les épidémies du SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, de la grippe A, H1N1, du MERS-CoV, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, de Zika, d'Ebola et de Covid-19. Et comme l'a souligné la crise sanitaire de Covid-19, les maladies infectieuses sont des graves problèmes de santé publique, mais ils représentent également des enjeux sociétaux et économiques. En effet, depuis les 20 dernières années, la gestion des crises sanitaires a coûté des centaines de milliards de dollars. Il existe différents types de zoonoses. Certaines ont une origine humaine, mais ne sont plus transmises de l'animal à l'humain. C'est par exemple le cas de la transmission du VDH responsable du syndrome de l'immunodéficience humaine acquise, qui est uniquement transmis entre humains. Au contraire, d'autres zoonoses sont transmises uniquement par les animaux. C'est par exemple le cas de la rage. Et enfin, des zoonoses telles que la grippe aviaire, une transmission interhumaine en plus de réservoirs animaux. J'ai cité ici trois exemples de maladies infectieuses, mais il faut bien garder en tête que les zoonoses peuvent également être bactériennes, fongiques ou parasitaires. Et dans ces deux derniers cas, le pathogène peut être présent dans l'environnement, en particulier chez des animaux sauvages, ainsi que chez des animaux d'élevage ou des animaux domestiques. Il est particulièrement important d'identifier les réservoirs animaux pour pouvoir comprendre l'épidémiologie des différentes zoonoses et mettre en place les mesures de lutte adaptées. Maintenant, vous pouvez en chercher à comprendre comment un pathogène ou un micro-organisme, de manière générale, présent chez les animaux, peuvent s'adapter à l'humain. Et c'est en particulier chez les virus, qui sont généralement spécifiques d'un type d'organisme et même d'un type cellulaire spécifique chez un organisme. Ce qui est le principal facteur permettant leur adaptation est leur variabilité génétique qui découle de l'accumulation de mutations, éventuellement d'événements de recombinaison. Des mutations se produisent de manière aléatoire lorsque un virus réplique son matériel génétique et un virus est sélectionné si les mutations qu'il porte lui confèrent un avantage. Des événements de recombinaison peuvent se produire si deux souches virales infectent un hôte en même temps. Et à titre d'exemple, on peut citer les poliovirus qui sont capables de recombiner avec d'autres enterovirus pour donner de nouveaux poliovirus, potentiellement pathogènes pour l'humain. Ce mécanisme d'acquisition de mutations est également valable pour les bactéries. Par contre, la recombinaison est propre au virus, mais les bactéries sont également capables d'échanger du matériel génétique directement entre elles. Face à l'inquiétante augmentation de la fréquence des pandémies avec une origine zoonotique, nous allons voir les facteurs augmentant leur risque d'émergence. Cette carte montre des zones où le risque d'émergence de zoonoses est plus élevé. Cette augmentation du risque de zoonoses est souvent associée à une augmentation de la proximité entre humains et animaux. Et cette proximité est notamment due à la déforestation. Entre 2004 et 2017, la disparition de 43 milliards d'hectares de forêts est à déplorer. Les principaux fonds de déforestation se situent en Amérique latine, en particulier en Amazonie et dans la région du Chaco, en Afrique occidentale et centrale, en Indonésie, en Malaisie et dans la région du Mekong. Cette carte représente par couleur les principales causes de déforestation et il en résulte que la cause majoritaire est le changement d'attribution des terres en faveur de l'agriculture, des activités extractives pour l'industrie minière, des infrastructures de transport et de l'urbanisation. Avec la pression croissante exercée par les marchés mondiaux, l'agriculture est le moteur majoritaire de suppression de forêts encore intactes. D'après les chiffres de WWF, la moitié de la déforestation mondiale est directement liée à la conversion de forêts en zones de culture et de pâturage. Parmi les principales cultures, il y a celle du soja en Amérique du Sud. Le cacao en Afrique centrale et en Indonésie et la culture de l'huile de palme dans toute l'Asie du Sud-Est. Il existe un lien direct entre l'agriculture et la consommation et notamment par l'Union européenne. Les importations vers l'UE ont induit directement la déforestation de 3,5 millions d'hectares de forêts entre 2005 et 2017. Les pays producteurs cherchent à mettre en place des réglementations pour protéger les écosystèmes naturels. Cependant, ces réglementations ne suffisent pas car, même sans tenir compte de la déforestation illégale, dans les prochaines années, des millions d'hectares de forêts pourraient encore être légalement supprimés. Le braconnage et la vente d'animaux sauvages participent également à l'augmentation de la proximité entre humains et animaux. Le trafic d'animaux représente la troisième source de revenus illégaux au niveau mondial après le trafic de drogue et la prostitution. Et ces trafics génèrent une dérégulation des contacts entre humains et animaux en plus du mélange de différentes espèces dans des conditions sanitaires incontrôlées, ce qui favorise l'émergence et la propagation de pathogènes zoonotiques. On peut citer également les élevages intensifs. Avec la croissance de la consommation de viande au niveau mondial, la production animale a été multipliée par 6 en 50 ans. Or, des élevages de plus en plus grands et denses favorisent la propagation rapide et à grande échelle d'agents zoonotiques. En plus de ces pratiques, nous voulons citer d'autres facteurs de risque. La déforestation est, comme nous venons de le voir, responsable d'une plus grande proximité entre humains et animaux, mais également d'une diminution de la biodiversité. La pollution des sols, de l'air et de l'eau, notamment avec l'usage de pesticides, ainsi que les conséquences du changement climatique, l'introduction d'espèces invasives ou encore la surexploitation animale participent à l'érosion de la biodiversité, si bien que le rythme actuel de disparition des espèces est 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel d'extinction. Or, un approvissement de la diversité biologique cause une augmentation du risque épidémique, notamment de maladies vectorielles, et ce, par effet de dilution. Le schéma que vous pouvez voir ici illustre cet effet de dilution avec l'exemple d'un virus de rouge-gorge dont le moustique est un vecteur. Les moustiques deviennent porteurs du virus après avoir piqué un rouge-gorge. Ils peuvent ensuite le transmettre à d'autres rouges-gorges. En fonction du niveau de biodiversité, le virus est plus ou moins présent dans la population de moustiques. En effet, avec une forte biodiversité, les moustiques peuvent piquer d'autres espèces animales qui sont résistantes au virus. Et dans ce cas-là, un moustique sain piquant ses animaux ne serait pas contaminé, ne viendrait pas porteur du virus. À l'inverse, dans le cas d'une faible biodiversité, on observe une forte prévalence du virus dans la population de moustiques. Or, cela augmente les risques de transmission à l'humain. Le changement climatique est également un facteur augmentant le risque épidémique. Le changement climatique et les événements extrêmes que le climat peut connaître modifient les régimes des saisons et les régimes des pluies. Une variation rapide des facteurs environnementaux bouleverse les niches écologiques. ce qui participe à un approvissement de la biodiversité, mais peut également causer une prolifération d'espèces vectrices ou une modification de leur aire de répartition et avec elle, une modification des zones géographiques où se trouvent les maladies qui leur sont associées. La migration du moustique tigre pendant les 20 dernières années est un exemple de cela car elle s'est accompagnée de l'émergence des virus Zika et Chikungunya en France métropolitaine. Le changement climatique participe également à la fonte du permafrost, un sol gelé sur des centaines de mètres qui représente presque un quart de l'hémisphère nord et qui se situe autour de la Sibérie. Ce permafrost contient des micro-organismes anciens et en particulier des virus qui, pour certains, sont toujours infectieux et qui ont le potentiel d'être particulièrement virulents pour l'homme car notre système immunitaire n'y est pas habitué. La densité des populations est également un facteur de risque car elle aggrave et accélère les transmissions interhumaines. Les centres urbains apparaissent comme des lieux propices d'émergence et de propagation de maladies. En plus de cela, l'augmentation des flux internationaux de personnes favorise la création de nouveaux foyers infectieux. Un exemple est l'importation en Europe du MERS-CoV qui était initialement endémique du Moyen-Orient par des personnes infectées voyagées en avion. Enfin, un signalement tardif des cas d'infection aux autorités, aux autorités locales, aux États ou encore aux agences internationales de santé et a montré être un facteur important dans la transmission locale de maladies. Et le chercheur Benjamin Roche estime que ce délai d'avertissement dépasse 21 jours, ce qui retarde la mise en place de mesures sanitaires et limite la possibilité d'endiguer un début d'épidémie. Nous pouvons donc voir que les pratiques associées au consommérisme et à la mondialisation sont responsables d'une augmentation du risque épidémique des dernières dizaines d'années. L'initiative internationale Présode qui lutte pour la prévention dès l'émergence de maladies zoonotiques souligne qu'investir dans la prévention coûterait 100 fois moins que d'essayer de contrôler les futures pandémies. Les mesures de prévention qu'ils mettent en place s'inscrivent dans la continuité d'actions antérieures dont on pourrait citer la vaccination antirabique de renards qui sont des principaux réservoirs de rage en Europe de l'Ouest. Et les pays qui ont mis en place ce programme de vaccination ont quasiment éradiqué les cas de rage chez l'homme. Pendant, un des enjeux de cette initiative est de parvenir à quantifier l'effet de mesures préventives à long terme. En effet, comment quantifier les effets de l'absence d'événements qui s'est permis par des politiques de prévention ? Ça ne semble pas évident et c'est pourtant quelque chose d'important pour montrer aux politiques que ces mesures de prévention sont importantes. Parmi les mesures qu'il existe pour chercher à prévenir les pandémies, il y a, en ce qui concerne la recherche, le développement de techniques d'épidémie de surveillance de manière à identifier plus rapidement des cas du début d'infection et du début d'une épidémie. Ils sont, par exemple, mis en place des systèmes de surveillance au niveau des eaux usées dans les villes. La création de nouveaux traitements et de nouveaux vaccins est également cruciale. L'Organisation mondiale de la santé a mis en place une liste des maladies pour lesquelles il faudrait prioritairement trouver un traitement en raison de leur potentiel épidémique ou de l'insuffisance des contre-mesures qui existent actuellement. A l'échelle étatique, il faudrait une amélioration des législations pour une meilleure protection des écosystèmes naturels mais aussi une meilleure traçabilité des matières premières et plus de transparence au niveau des chaînes d'approvisionnement. Pour être efficace, ces mesures doivent également être réfléchies à l'échelle planétaire et être mises en place de manière rigoureuse. Cela se traduit au niveau des industries par des obligations contraignantes qui ont pour objectif une plus grande durabilité des chaînes d'approvisionnement de matières premières et de denrées alimentaires. Et enfin, il est important d'informer le grand public et que nous modifions tous nos modes de consommation. Nous allons maintenant brièvement présenter le cas des pandémies non naturelles dues à des fuites de laboratoire ou au bioterrorisme. Les cas de contamination en laboratoire sont plutôt rares et en diminution et ce, grâce aux équipements de protection et à l'arrêt de pratiques dépassées telles que le pipetage à la bouche. Parmi les cas de contamination en laboratoire, 50% sont dus à des défaillances d'équipement et des erreurs humaines sont impliquées dans 78% des cas. Il n'y a actuellement pas eu de cas d'épidémie provenant de fuites de laboratoire qui soient avérées, mais certaines pratiques soulèvent des inquiétudes. C'est en particulier le cas des mutations gains de fonction qui ont pour objectif d'augmenter la pathogénicité de virus ou de bactéries pour prédire leur évolution naturelle. Nous n'allons pas détailler ici le débat que cette recherche implique mais nous vous conseillons le podcast de Franck Culture intitulé Franck & Virus attachez vos ceintures de biosécurité. Ces questions sur les pratiques de laboratoire se distinguent du bioterrorisme qui lui consiste en l'utilisation d'agents biologiques dans le but de causer des dommages humains, agraires, animaux, matériels ou encore moraux. L'usage d'armes biologiques a été interdit en 1825 par le protocole de Genève et cette interdiction a été renforcée dans le cadre de la Convention des armes biologiques de 1975 qui a été signée par 184 états. Au cours de l'histoire il a été recensé plusieurs cas d'usage d'agents biologiques dont on peut citer l'envoi par exemple de corps de pestiférés dans des villes assiégées ou la contamination des eaux de ces villes. Et plus récemment en 1984 aux Etats-Unis des restaurants les plats de restaurants ont été contaminés par la bactérie salmonelle donnant la salmonellose et cela a conduit à l'hospitalisation de 45 personnes. En 1993 une secte japonaise a tenté de réaliser un attentat dans les un acte bioterroriste dans le métro japonais avec la bactérie responsable de l'anthrax on parle aussi de la maladie du charbon mais ce cas là n'est pas véritablement un cas avéré de bioterrorisme car ils avaient utilisé la mauvaise souche bactérienne. Par contre en 2001 la bonne souche bactérienne responsable de l'anthrax a été envoyée dans des enveloppes à des journalistes et des politiciens aux Etats-Unis quelques semaines après les attentats du 11 septembre. Ces événements sont néanmoins relativement rares et jusqu'à présent aucun OGM n'a été à notre connaissance créé et utilisé comme arme homiloterroriste. Avec les procrets du séquençage ADN il devient néanmoins plus facile de créer des armes terroristes. En effet la séquence du matériel génétique de pathogènes de même que diverses autres découvertes scientifiques peuvent avoir un double usage et cela pose la question de savoir ce qu'il doit être publié en libre accès. La libre diffusion de ces informations participe à l'avancée de la recherche et au progrès de la science. Néanmoins certaines d'entre elles peuvent être utilisées pour le développement d'outils malveillants. Je vais maintenant laisser la parole à Diane pour une partie sur l'autibiorésistance. Dans cette dernière partie nous allons nous focaliser sur un biorisque particulier qui est la résistance aux antibiotiques. Comme vous le savez peut-être les antibiotiques sont des molécules naturelles qui sont produites par des bactéries ou par des champignons qui sont présents dans l'environnement. 64% des antibiotiques sont produits par des bactéries appelées actinomycètes filamenteux et qui sont présents dans les sols. Il existe également des antibiotiques synthétiques qui eux sont préparés en laboratoire. Les antibiotiques ont des effets sur des bactéries qu'on dit sensibles. Ils peuvent soit les tuer dans le cas d'antibiotiques bactéricides soit bloquer leur prolifération dans le cas d'antibiotiques bactériostatiques. Il est important de noter que les antibiotiques n'ont pas d'effet sur d'autres micro-organismes comme par exemple les virus les champignons ils n'ont pas d'effet non plus sur les parasites ou sur nos propres cellules et toutes les bactéries ne sont pas sensibles aux antibiotiques il existe des bactéries résistantes qui peuvent être ou non de la même espèce que les bactéries sensibles. Donc sur quelles bactéries les antibiotiques ont un effet ? Cela dépend chaque antibiotique peut avoir sa spécificité d'espèce bactérienne et en tout cas on distingue les antibiotiques à large spectre qui peuvent avoir une action sur un grand nombre d'espèces bactériennes différentes des antibiotiques plus spécifiques ou encore dits à spectre étroit et qui cette fois ne vont cibler qu'une ou quelques espèces bactériennes. Et ce sont les antibiotiques à large spectre qui sont les plus susceptibles de favoriser les résistances puisqu'en effet comme ils ciblent de nombreuses bactéries différentes il y a plus de probabilités pour qu'il y ait des bactéries résistantes. Pour vous resituer un peu l'historique de découverte des antibiotiques l'histoire commence en 1928. L'anecdote est assez célèbre et c'est souvent utilisé comme exemple de découverte par sérendipité. C'est Alexander Fleming qui revient dans son laboratoire et qui observe que sur une de ses boîtes de culture bactérienne une contamination par un champignon s'est produite. Et fait intéressant autour du champignon il n'y avait absolument aucune bactérie. Donc il a fait des recherches complémentaires et il s'avérait que le champignon était capable de produire une molécule qui tuait les bactéries. Cette molécule comme vous le savez peut-être est la pénicilline. C'est le premier antibiotique découvert et qui a une action bactéricide. Néanmoins cet antibiotique n'a été utilisé en médecine humaine massivement qu'à partir de 1941. Et pourtant un an avant son utilisation massive on a déjà observé les premières bactéries résistantes à la pénicilline. Néanmoins cet antibiotique a permis de sauver de nombreuses vies pendant la seconde guerre mondiale. Suite à cette découverte il y a une période qu'on appelle l'âge d'or de l'antibiotérapie. En effet il y a eu de vastes campagnes de screens d'échantillons de sol avec des mises en culture de bactéries et de champignons afin de leur faire produire des antibiotiques. Ainsi on a été capable de découvrir de nombreux antibiotiques naturels. De plus en parallèle d'autres stratégies ont été de s'inspirer des antibiotiques naturels pour les modifier un peu et en faire des antibiotiques synthétiques. Néanmoins dès 1970 on a découvert des bactéries multirésistantes c'est-à-dire résistantes à plusieurs types d'antibiotiques. Et en plus avec cette apparition de plus en plus fréquente de résistantes aux antibiotiques on découvre de moins en moins de nouveaux antibiotiques. Actuellement il existe 12 classes d'antibiotiques définies selon leur structure chimique et depuis 1986 on n'a plus découvert aucune nouvelle classe d'antibiotiques. Donc non seulement les découvertes d'antibiotiques sont rares actuellement mais en plus parmi les nouveaux antibiotiques découverts très peu d'entre eux atteignent l'essai clinique et encore moins d'entre eux sont finalement mis sur le marché. De plus il faut des temps très longs et un très fort investissement économique entre la découverte d'une nouvelle molécule à potentiel thérapeutique et sa mise sur le marché. Le coût représente environ 2 milliards d'euros et il faut également une dizaine d'années afin qu'un nouveau médicament soit mis sur le marché. Ainsi nous sommes dans une période de crise en ce qui concerne l'antibiorésistance puisqu'on découvre de moins en moins d'antibiotiques que très peu d'entre eux sont mis sur le marché et qu'en même temps on découvre de plus en plus de bactéries résistantes voire multirésistantes. Donc comment expliquer ce second point ? Pourquoi est-ce qu'on a une montée de l'antibiorésistance ? Tout d'abord un premier constat pour chaque mécanisme d'action des antibiotiques on connaît des mécanismes de résistance sur ce schéma vous pouvez observer à gauche les principaux modes d'action des antibiotiques ils reconnaissent des motifs à la surface des bactéries ce qui explique leur spécificité et certains d'entre eux peuvent faire des trous dans la paroi bactérienne ce qui enduit la liste des bactéries et leurs morts tandis que d'autres peuvent empêcher la synthèse d'éléments absolument nécessaires à la survie des bactéries par exemple ils peuvent empêcher la synthèse de la paroi bactérienne comme c'est le cas pour les antibiotiques de type pénicilline la plupart des antibiotiques ont besoin de rentrer dans la cellule bactérienne pour avoir leur action ainsi parmi les mécanismes de résistance des bactéries il peut y avoir d'empêcher les antibiotiques de rentrer certaines bactéries deviennent imperméables ou d'autres modifient la cible des antibiotiques et donc ne sont plus reconnues d'autres mécanismes peuvent constituer en l'expression de pompes à efflux qui font ressortir les antibiotiques avant qu'ils aient eu le temps d'avoir leur action enfin un dernier mode de mécanisme de résistance peut être d'inactiver l'antibiotique c'est le cas par exemple d'enzymes qui s'appellent les bétalactamases et qui sont produites par certaines bactéries comme certains staphylococques dorés et qui modifient chimiquement les pénicillines ce qui rend ces bactéries résistantes donc comment expliquer que des bactéries puissent acquérir ces mécanismes de résistance et bien il y a plusieurs possibilités tout d'abord nous tenons à distinguer l'antibiorésistance à proprement parler de la persistance bactérienne l'antibiorésistance se base sur une modification génétique alors que la persistance consiste en des bactéries qui sont sensibles aux antibiotiques sur des cultures bactériennes de laboratoire mais qui ne peuvent pas être attentes par les antibiotiques en clinique dans le cas de l'antibiorésistance lorsque les bactéries se divisent comme pour n'importe quelle cellule elles ont besoin de diviser leur ADN et dans le cas de cette duplication d'ADN il arrive qu'il y ait des erreurs et que cela engendre des mutations qui sont aléatoires parfois ces mutations génèrent une information génétique qui confère une résistance aux antibiotiques en l'absence d'antibiotiques ces mutations aléatoires ne sont pas particulièrement sélectionnées c'est un phénomène assez rare mais en présence d'antibiotiques cela confère un avantage sélectif aux bactéries qui ont cette information et qui donc peuvent plus facilement se répandre par ailleurs en parallèle d'une mutation qui a lieu directement dans la bactérie sensible et qui devient résistante il existe également des transmissions entre les bactéries résistantes et d'autres bactéries c'est à dire que les bactéries sont capables de transmettre une information génétique à leurs voisines c'est ce qu'on appelle un transfert horizontal de gènes ainsi l'antibiorésistance c'est un problème même si ça a lieu chez des bactéries non pathogènes puisqu'en effet elles sont capables ensuite éventuellement de le transmettre à des bactéries pathogènes enfin comme je vous l'ai mentionné précédemment certaines bactéries qui peuvent être sensibles en laboratoire sur des cultures bactériennes peuvent résister aux antibiotiques en clinique en effet elles peuvent être en communauté qu'on appelle des biofilms c'est à dire qu'elles vivent à l'intérieur d'une sorte de gel protéique qui est assez imperméable et qui ne laisse pas les antibiotiques rentrer elles peuvent également parfois former des réservoirs intratissulaires en rentrant dans nos cellules c'est le cas de la bactérie Mycobacterium tuberculosis qui est responsable de la tuberculose ces quatre phénomènes qui permettent aux bactéries de ne pas être ciblées par les antibiotiques ont lieu naturellement mais ces mécanismes peuvent aussi être favorisés par le mésusage des antibiotiques en effet nous allons ici prendre 3-4 figures de différents dosages d'antibiotiques comme vous le voyez sur ce graphique si on utilise des concentrations trop basses les antibiotiques n'ont défait ni sur les bactéries sensibles ni sur les bactéries résistantes en revanche si on augmente un peu la concentration on va éliminer les bactéries sensibles et ne sélectionner que les bactéries résistantes il faut augmenter encore la concentration pour pouvoir saturer les mécanismes de résistance des bactéries et pouvoir ainsi éliminer toutes les bactéries y compris les bactéries résistantes en effet si on a trop d'antibiotiques par rapport aux pompes à efflu par exemple les antibiotiques peuvent avoir à leur action et ne sont pas tous éjectés en dehors de la bactérie ainsi il est très important de bien suivre les prescriptions lors des traitements antibiotiques en termes de doses et de durée de traitement d'autres pratiques en médecine humaine peuvent également favoriser l'antibiorésistance comme l'utilisation d'antibiotiques pour des infections qui ne sont pas bactériennes en effet parfois les infections virales et les infections bactériennes ont des symptômes qui sont proches et en l'absence de tests complémentaires il est possible que des antibiotiques soient prescrits alors qu'ils ne sont pas nécessaires voire même délétères puisqu'ils favorisent l'antibiorésistance en effet une étude américaine a montré que parmi les 40 millions de prescriptions d'antibiotiques annuelles deux tiers n'étaient pas appropriés parce qu'ils étaient soit pour des infections virales soit pour des infections bactériennes bénines qui auraient pu se résoudre toute seule sans utiliser l'antibiotique par ailleurs le mis-usage des antibiotiques en médecine humaine ne sont pas les seuls responsables de la montée de l'antibiorésistance en effet les antibiotiques sont massivement utilisés dans les élevages ils peuvent être utilisés comme des facteurs de croissance ou bien comme prophylaxie qui est une pratique qui consiste à mettre les animaux en permanence sous traitement antibiotiques pour prévenir d'éventuelles infections ces deux pratiques sont interdites en Europe depuis 2006 et 2022 respectivement mais ce n'est pas le cas dans toutes les régions du monde comme par exemple aux Etats-Unis où ces pratiques ont encore lieu enfin un dernier point que nous voulions souligner est que dans le secteur agraire également il y a des pratiques qui peuvent favoriser l'antibiorésistance par exemple l'usage des pesticides non seulement peut avoir un effet antibactérien mais aussi peut favoriser l'expression de pompes à efflux et donc la résistance aux antibiotiques on constate également que l'antibiorésistance se propage entre ces différents secteurs que j'ai cités précédemment médecine humaine vétérinaire et environnement l'antibiorésistance se propage des élevages à la ville par l'alimentation et les déjections et c'est un problème particulièrement crucial dans les hôpitaux puisqu'en effet il y a non seulement la présence de bactéries pathogènes mais aussi une forte utilisation d'antibiotiques et aux Etats-Unis 70% des infections nosocomiales c'est-à-dire contractées dans des hôpitaux sont dues à des bactéries résistantes aux antibiotiques pour vous donner quelques chiffres 50% des antibiotiques utilisés dans le monde sont destinés à des animaux par ailleurs aux Etats-Unis 75% des antibiotiques jugés très importants thérapeutiquement pour la médecine humaine sont utilisés sur des animaux l'antibiorésistance cause 1,3 million de décès par an la région du monde étant la plus affectée est l'Afrique subsaharienne ouest pour vous donner un point de comparaison le nombre de décès par an dû au sida s'élève à 690 000 soit presque deux fois moins et pourtant il nous semble que le biorisque que représente le sida est plus connu du grand public que celui dû à l'antibiorésistance si cette fois-ci on s'intéresse au nombre de décès qui sont associés à l'antibiorésistance le bilan s'élève à 5 millions de décès par an ces chiffres sont énormes aujourd'hui mais ils le seront encore plus demain si on ne change pas notre usage des antibiotiques en effet une étude du Lancet prédit que en 2050 le nombre de décès annuels dû à l'antibiorésistance devrait augmenter d'un facteur 10 depuis entre 2019 et 2050 c'est à dire qu'il y aurait 10 millions de décès par an dû à l'antibiorésistance en 2050 c'est énorme et cela ferait de l'antibiorésistance la première cause de mortalité et au monde oui juste pour insister sur le fait que n'importe quelle intervention chirurgicale pourrait devenir mortelle et que sans antibiotiques efficaces sans traitement antibactérien alternatif il y aurait de nouveau des dangers lors de l'accouchement lors de traitements chroniques pour lesquels on a besoin d'avoir une antibiotérapie comme les chimiothérapies et que ce danger serait accru pour les personnes immunodéprimées par ailleurs cela aurait un fort coût économique puisque cela allongerait la durée d'hospitalisation actuellement le coût de l'antibiorésistance est d'environ 9 milliards d'euros en France et c'est de 9 milliards d'euros aux Etats-Unis mais en 2050 on prédit que le coût total de l'antibiorésistance s'élèverait à 1000 milliards de dollars heureusement de la recherche est actuellement effectuée pour trouver de nouveaux traitements pour contrer cette montée de l'antibiorésistance il y a différentes stratégies dont une qui se base sur la recherche de nouveaux antibiotiques naturels en effet je vous avais mentionné durant l'âge lors de l'antibiothérapie le fait qu'on mettait en culture des bactéries et des champignons pour leur faire produire des antibiotiques il est possible qu'il existe encore des bactéries et champignons dans les sols qui produisent des antibiotiques mais qu'on n'est pas encore découverts parce qu'on ne sait pas les mettre en culture ainsi de la recherche cherche à trouver des nouvelles conditions de culture pour ces organismes une autre approche se base sur les progrès technologiques en termes de séquençage en effet actuellement il est relativement simple de séquencer des génomes entiers de bactéries et donc une possibilité serait de faire des comparaisons de séquences pour essayer d'identifier dans le génome de ces bactéries des gènes codants pour des antibactériens ensuite comme on ne sait pas mettre en culture ces bactéries il serait possible de prendre la séquence de ces gènes candidats et de les faire exprimer par d'autres souches bactériennes que elles on sait mettre en culture enfin une dernière partie de cette approche serait d'essayer de combiner différents antibactériens puisqu'en effet la probabilité d'avoir des bactéries résistantes à plusieurs antibactériens est moindre par rapport à la probabilité d'être résistante à un seul antibactérien enfin il existe également des traitements alternatifs aux antibiotiques tout d'abord la phagothérapie c'est l'usage de virus qu'on appelle des bactériophages et qui sont spécifiques de certaines bactéries c'est une thérapie qui a été utilisée la première fois en France à l'hôpital Necker en 1919 mais pourtant c'était tombé en désuétude ensuite puisque peu de temps après il y avait eu la découverte de nombreux antibiotiques qui s'avéraient très efficaces et donc en Occident du moins la phagothérapie n'avait plus été très utilisée ce n'est pas le cas dans tous les pays puisqu'en effet c'était encore utilisé en Russie en Géorgie ou en Pologne et ça a permis de soigner de nombreux soldats de l'armée rouge qui étaient atteints de désenterie ou de gangrène c'est pourquoi il y a actuellement des essais cliniques pour recommencer à utiliser de la phagothérapie pour ces bactéries voire ces bactéries antibiorésistantes d'autres approches cherchent à cibler les mécanismes de résistance des bactéries comme par exemple inhiber les bétalactamases que je vous avais mentionné et qui sont des enzymes qui permettent d'inactiver les pénicillines ainsi un traitement pourrait être d'avoir des pénicillines et des inhibiteurs de bétalactamase pour empêcher la survenue de résistance enfin d'autres traitements alternatifs pourraient se baser sur des technologies plus modernes comme les nanoparticules ou encore la technologie CRISPR-Cas9 enfin nous insistons sur le fait qu'il vaut mieux prévenir que guérir en effet la thérapie la plus efficace est de se vacciner dès que c'est possible ainsi l'infection n'a pas lieu nous allons terminer cette partie sur l'antibiorésistance en faisant une liste non exhaustive de différents moyens d'essayer de contrer ce biorisque tout d'abord en recherche comme nous l'avons mentionné il faudrait trouver de nouveaux traitements qui soient alternatifs ou des nouveaux antibiotiques et des vaccins également il faudrait essayer de mettre en place et d'optimiser des tests d'identification d'espèces bactériennes puisqu'en effet les résistances sont favorisées principalement par les antibiotiques à large spectre et ainsi essayer de déterminer si l'infection est due à une bactérie et à quelle bactérie permettrait d'utiliser des traitements plus spécifiques et donc qui risquent moins de favoriser les résistances une étude a montré que avoir des meilleurs tests de diagnostic pour les bactéries responsables de la tuberculose et qui sont antibiorésistantes pourrait sauver jusqu'à 60 000 vies par an enfin pour les industries l'un des problèmes limitants est qu'il est très peu rentable financièrement d'investir dans des traitements alternatifs aux antibiotiques en effet les traitements qu'on découvre actuellement sont beaucoup plus spécifiques que les traitements qu'on découvrait durant l'âge d'or de l'antibiothérapie et donc c'est moins rentable que des traitements chroniques qui devraient être pris toute la vie du patient les états essayent de mettre en place des stratégies push and pull qui peuvent rendre plus attractif l'investissement dans des traitements alternatifs un exemple de stratégie push serait de participer au financement des essais cliniques de ces molécules thérapeutiques et un exemple de financement pull serait par exemple de donner une récompense financière à la mise sur le marché de traitements alternatifs enfin le grand public a également un rôle à jouer pour contrer l'antibiorésistance tout simplement en respectant les prescriptions et en suivant le traitement jusqu'au bout heureusement en France les antibiotiques ne sont pas délivrés sans ordonnance mais ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde comme par exemple en Egypte et enfin nous insistons sur les règles d'hygiène et de vaccination pour contrer l'antibiorésistance le dernier acteur qui peut avoir un rôle à jouer est bien entendu les états ils mettent en place des plans de surveillance de cas de résistance et de multirésistance et ce sont les états qui permettent de réguler l'usage des antibiotiques enfin il faut réfléchir à l'échelle planétaire nous avions mentionné dans le cas des pandémies l'initiative Présode et maintenant nous voulons terminer notre présentation sur une autre initiative à l'échelle internationale qui s'appelle l'approche une santé One Health on part du constat que 60% des maladies humaines infectieuses sont des zoonoses proviennent des animaux et que donc nous devons intégrer une approche pluridisciplinaire en médecine humaine vétérinaire et environnementale pour conclure sur les différents facteurs qui peuvent favoriser l'antibiorésistance ou les épidémies de manière plus générale pour l'environnement le mode de vie que nous avons actuellement favorise des pertes de biodiversité la déforestation les pollutions de l'air de l'eau et des sols et le changement climatique qui accélère l'émergence de nouvelles maladies en santé humaine on constate que un grand facteur aggravant pour les maladies est le manque d'accès aux soins et les inégalités sociales et territoriales enfin en termes de santé animale les animaux peuvent constituer des réservoirs de bactéries antibiorésistantes ou alors de bactéries ou virus qui pourraient devenir pathogènes pour l'homme nous vous remercions pour votre attention et nous allons pouvoir passer à la partie question merci applaudissements applaudissements